hello guys comment vous allez j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien voilà aujourd'hui c'est une petite vidéo tranquille on va pas trop se prendre la tête on parle d'une agression qu'aurait subi carmen samar l'escompagne d'idia rafat de chez elle à la maison révélé par momantina et aussi j'ai bien envie de réagir sur la crise de colère qu'a exprimé momantina dans son direct d'hier qui a choqué plus d'un parce que moi j'étais choqué j'ai pas compris je sais pas pourquoi à cette moment là pour se faire entendre elle a toujours besoin d'être aussi grossier je comprends pas je comprends pas quand on sait très bien combien de fois je l'ai défendu depuis l'acharnement médiatique lorsque son fils est décédé souvent c'est un peu décourageant voilà c'est de ça qu'on parle dans cette vidéo là donc veuillez vous installer abonnez vous si vous êtes nouveau et partagez la vidéo bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur en tout cas si tu es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content lâche moi un pouce et moi pas t'abonner voilà bon retour bon retour bon retour voilà et actuellement où je suis en train de vous parler nojo nojo oui mon petit nojo est à 500 non 675 abonnés 675 abonnés oh j'ai demandé à vous mes abonnés vous mes fidèles abonnés vous là même qui écoutez toutes les recommandations de votre homme serviteur et toi que je suis d'aller vous abonner on a plus de 100000 ici ça vous coûte quoi d'aller vous abonner à la chaîne de nojo il chante pas bien il est pas talentueux il ne mérite pas d'être suivi il ne mérite pas d'être soutenu allez vous abonner à sa chaîne son lien est toujours dans la description de toutes mes vidéos même dans celle ci voilà regardez en bas allez vous abonner allez vous abonner s'il vous plaît donnez lui la force nécessaire encouragez le voilà maintenant on va rentrer dans le vif du sujet on va d'abord parler de la dite agression de kamen sama et après je vais rebondir sur la colère de maman tina concernant cette histoire de voitures et ses jus proférés à l'endroit de ali les codes personne n'a été épargné oscar le motard yoyo trois rouges en tout cas et bien d'autres encore voilà kamen sama aurait été braqué selon les propos de maman tina le 10 mai je crois vous voyez pourquoi j'ai envie de parler de ça c'est pour faire un lien avec tout l'acharnement qu'a pu subir cette jeune dame là vous savez qu'un héritant fait cette vidéo il vous demande toujours de faire attention à ce qu'il dit parce que généralement je défends tout ce que vous défendez mais comme je ne dis pas comme vous voulez l'entendre c'est pourquoi peut-être vous êtes souvent choqués offusqués de certains de mes propos j'ai dit simplement que kamen a le droit de refaire sa vie parce que pour ma part je sais pas ce que kamen a fait de si grave pour que vous puissiez l'insulté de traîner de pétasse et tout ce que vous avez pu dire généralement c'est les femmes qui disaient ça bref là n'est pas le sujet mais cette même dame là aussi selon les propos de maman tina que ce soit vrai ou pas aurait été agressé le 10 mai et elle a fait silence radio elle n'en a même pas parlé vous voyez vous connaissez bien ma phrase que j'aime bien vous on m'a dit allumer avec ce que vous confondez virtuel et réalité voilà vous connaissez vous comprenez les réseaux sociaux et la réalité c'est deux mondes vraiment 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 distinct quoi ça n'a rien à voir c'est les joues là bas et la nuit ici vous voyez un peu je reconnais et je suis d'accord avec vous quand vous me dites que d'accord kamen sama doit refaire sa vie mais doit la refaire en toute discrétion parce que elle est sorti quand même quelqu'un qui avait beaucoup de fans qui avait beaucoup de monde derrière lui donc certains sorties indécentes pour en choquer ces derniers là je suis d'accord avec ça et j'ai le même dit dans toutes mes vidéos quand je parle de kamen sama je suis d'accord avec ça mais la fille aussi à ses réalités voilà elle n'est pas parfaite elle peut faillir un moment voilà je pense qu'elle a compris tout le truc tout le mécontentement mais je vous demande d'essayer de faire cela en toute politesse et dans la douceur parce que quand vous dites que vous aimez ou bien vous allez vraiment aimer quelqu'un normalement et logiquement l'amour que vous lui portez là vous devez apporter aussi à sa compagne parce que je me dis que ce dernier là parmi tant d'autres c'est pas mais beaucoup de femmes a décidé de se calmer avec ces derniers là c'est que franchement il y avait de l'estime pour elle et qu'il aimait quand même un peu donc pour ça seulement on doit la respecter maintenant cette année a été agressée est ce que vous êtes au courant si c'est pas un moment qui nous a dit hier tellement la fille elle n'a même pas envie de créer scandale de créer une polémique elle a gardé sa poêle elle a gardé sa poêle si c'était une femme qui avait envie de tellement se faire voir qui avait envie de faire le buzz qui avait tellement envie qu'on parle d'elle imaginez que le jour j du 10 mai ou bien le lendemain elle aurait fait un poste ou un direct vous dit que je sais pas cette personne qui sont venus chez moi m'agresser mais j'ai été victime d'agressions forcément là pour la laisse le problème la poêle est chargé le problème et elle est tué ce buzz là ce bad buzz que vous voulez forcément lui on va dire un parti là vous voyez un peu c'est vrai elle a fait des choses qui vous ont pas plu d'accord mais elle ne mérite pas tous ces injures que vous lui avez adressé honnêtement voilà parce que comme vous et moi l'une n'est pas fait voilà il ya beaucoup de monde de votre famille même même y compris vous vous avez beaucoup des défauts vous faites beaucoup de choses très très mauvaises mais on vient pas toujours vous saouler avec voilà elle sa malchance c'est que elle est femme publique elle est l'escompagne de trucs on va dire d'un monument de très 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 suivi très très populaire très célèbre donc c'est ça son souci en fait c'est ça son souci donc soyez indulgent ouais soyez indulgent parce qu'elle sait ce qu'elle vit en réalité que les gens parlent moi je parle toujours de ce que je sais je n'imagine pas où je n'imagine pas voilà j'ai pas dit ce que je sais tant que x n'est pas venu dire je sens avec camène autant que quand même avait dit je savais x moi je ne rends pas dans ça j'ai pas envie de prendre le péché d'autres cadeaux voilà on m'a dit bêtement non moi je suis pas comme ça je suis beaucoup réfléchi dans mes propos je sais ce que je dis je sais ce que j'avance donc vous voyez je pense que l'on doit apporter notre diapo c'est vrai que c'est passé depuis le 10 mai mais ça peut être un traumatisme ces dernières là vous voyez un peu peut-être que c'est à la suite de ça qu'elle a voulu s'évader avec l'autre star people et malo est et puis ça crée le boom vous voyez un peu il ya des choses que vous ne savez pas il ya des réalités que vous n'imaginez pas que c'est délai la vie mais elle n'a pas envie de faire polémique donc elle se tait mais malheureusement heureusement on dira maman tina la mère d'idja rafat est venu le révéler vous voyez un peu ce que ça fait vous voyez un peu ce que ça fait vous l'avez insulté insulté sans même savoir sans même comprendre sans même avoir été au courant que elle était victime d'agression vous voyez comme c'est bizarre moi je m'arrête là donc vous voyez un peu je les justifie pas que cela l'envoi fermé ou bloqué les amis les proches de son défait mari ou de son défait chéri mais franchement peut-être qu'elle a pris cette décision après cette agression là parce qu'il ya beaucoup de choses en fait parce que je me dis que si j'ai rien contre toi je te bloque pas tu m'as forcément fait quelque chose ou bien j'ai un doute sur toi c'est pourquoi j'ai dit de te bloquer c'est pourquoi j'ai dit de ne même plus rentrer en contact avec toi est-ce qu'on est d'accord bref je m'arrête et là maintenant à maman tina maman tina franchement moi j'ai personnellement rien contre toi mais 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 je sais pas pourquoi tu as cette manie là de vouloir exprimer ton ras-le-bol avec tant de grossièreté les moments de ces stars oub et de cette personne que tu as insulté dans ta vidéo où tu essaies d'apporter des classiques d'exprimer ton mécontentement là elles ont quoi avoir avec la mort de ton fils avec les biens de ton fils avec toute cette histoire là si tu as envie de dire quelque chose adresse toi ces personnes-là et au mieux sans injure parce qu'imagine ces personnes veulent se mettre à ton niveau et t'insulter un peu nous on va être aussi parce qu'on va s'assurer qu'est-ce quand même la maman dédiée à la faite on peut pas l'insulter comme ça mais tu prêtes toujours le flan moment tu prends toujours le flan est-ce qu'on a besoin d'être aussi vulgaires grossier dans ses propos je ne pense pas je ne pense pas rien de moi par exemple moi moi je ne connais pas peut-être mais j'ai quand même fait une vidéo citoire qui ont porté et qui ont fait quand même qu'on dépassé le 100000 vues de 300000 vues donc je pense que peut-être que par hasard j'ai déjà vu mon petit visage moi je suis le mec juste fait des vidéos je fais des vidéos réactions je fais d'analyses sans injure un moment sans injure mais j'ai beaucoup de détecteurs que ce soit au niveau même des vidéos moi je n'appelle pas youtube je suis désolé au niveau même des artistes au niveau même des fans franchement j'ai beaucoup de détecteurs je n'insulte pas je vais dire les choses selon ma pensée et malheureusement ça dérange imagine un instant moment si je voulais ajouter des injures avec peut-être que vous allez me voir dans la rue vous allez me battre parce que juste mes vérités font mal juste mes vérités dérangent sans injure bien sûr voilà donc vraiment je sais que souvent il y a des choses qui te font mal il y a des choses qui te dérangent mais tu n'as pas besoin de t'exprimer de manière grossière ceci étant on va parler maintenant de cette histoire de les biens de djarafate c'est pour toi moment toute humilité et en tout respect j'ai envie de te dire que tu n'as pas raison c'est vrai c'est ton fils mais il a des ayants droit il ya des ayants droit d'abord selon son testament là ce sont ses ayants droit d'abord et ses ayants droit là ils ont leurs parents et leurs avocats même si tu es la mère de la représentante de djarafate nous a dit de la fortune djarafate ou bien des biens djarafate avant de prendre n'importe quelle décision tu dois forcément aviser ces ayants droit là et comme ce sont les enfants tu dois approcher leurs parents et les avocats pour trouver une solution mais pas parce que tu estime que tu es la détentrice ou bien l'héritier légal de trucs des biens djarafate que tu vas te permettre de faire cela d'affirmer effectivement que une voiture djarafate a été prise pour être vendu ou mis aux enchères c'est pas c'est pas normal et je sais que ces ayants droit là vont pas vouloir te poursuivre en justice mais franchement ils ont le droit de ratifier le tir voilà maman c'est vrai que tu aimes beaucoup ton enfant mais de la même manière que tu as mis ton enfant au monde ton enfant aussi a mis des enfants au monde donc le respect doit être équitable on reconnaît que si tu l'avais pas mis au monde ces enfants là seraient pas venus au monde voilà n'auraient pas existé mais ils existent grâce à ton fils et les premiers propriétaires des biens de ton fils c'est d'abord ces enfants-là voilà c'est d'abord ces enfants-là parce que je sais pas sur quelle loi des textes sur quel texte de loi je débasse vous dit tout le temps que tous les bénédictes jarafate m'appartiennent je suis désolé maman c'est pas le cas c'est parce que le droit dit c'est parce que le droit dit c'est vraiment vraiment parce que le droit dit donc allons mollo allons mollo le mec même s'il n'a pas été marié il a eu des enfants il a eu des enfants et clairement c'est un mec qui était vraiment 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 attaché à ses enfants de la même manière qui t'aimait beaucoup c'est comme ça qu'il aimait aussi ses enfants donc avant de prendre une quelconque décision tu as l'obligation moment de les aviser d'abord voilà maintenant pour rebondir quelque part pour te dire que tu as plus raison c'est que moi il y a un truc que je comprends pas dans cette histoire de jidia rafate c'est que pourquoi des personnes qui sont même pas concernées les personnes même qui sont pas les ayants droit des bénédictions sont toujours vues de mettre les bouches dans les affaires familiales j'arrive pas à comprendre en fait parce que si ces personnes ne mettent pas les bouches dedans ça va jamais fuiter ça va jamais revenir sur les réseaux sociaux mais ça vient d'abord de ces personnes-là avant d'aller maintenant sur les concernés c'est dommage on peut pas les laisser vivre on peut pas les laisser gérer les problèmes on se sent obligé de venir dire que maman tina c'est comme ça maman tina c'est comme ça et loupatia c'est comme ça quand même a fait ceci toi qui en train de dire ça là c'est en tant que qui tu dis ça tu crie tout simplement mais c'est quand même ça reste des problèmes familiaux quand même ça reste des problèmes familiaux on n'a pas besoin de s'en mêler on n'a vraiment pas besoin de s'en mêler voilà donc j'espère que je me suis fait entendre franchement maman tina moi comme je dis j'irai comme toi apprends à t'exprimer sans grossité sans vulgarité et il faut vraiment prendre conseil auprès de tes conseils si je veux dire tes avocats avant d'avancer certaines choses ou avant de prendre certaines initiatives concernant les biens de ton fils djarafate voilà sinon nous on n'a rien contre toi on n'a rien contre toi et ces gens de sortie là nous n'ont pas aussi la mémoire de ton fils parce que c'est pas joli depuis sa tombe voir ce moment t'a mis des tels propos c'est pas révisant c'est pas intéressant voilà ça ne glorifie pas voilà donc j'espère que ma réaction vous a plu partagez la et puis c'est toujours irritant ciao ciao